Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Et stop ! Non, on ne fera pas l'amour ici, mais ce couplet image extrêmement bien mon sujet de ce soir. Alors, chômière où l'on rit, vaut mieux que palais où l'on pleure. Voyez-vous, dans l'imaginaire collectif, le monde se divise en deux catégories. Les gens très riches et les gens qui aimeraient le devenir. Cependant, la vérité est loin d'être aussi binaire. Il existe plusieurs couches de richesse. Et c'est en cela que ce sujet est traître. Il prend un extrême de richesse avec le palais et lui oppose une chômière, qui n'est pas un extrême de pauvreté. On parle de gens qui ont tout de même un toit au-dessus de leur tête. Alors, entendons-nous bien. Quand j'utiliserai le terme « pauvres », je parlerai de « pauvres qui ont tout de même de quoi vivre ». Ainsi, je ne parlerai pas de l'Éthiopien qui s'envole au moindre coup de vent, mais de celui qui tient au sol grâce à sa Rolex autour de la taille. Cependant, quand je parlerai de « riches », je prendrai bien l'extrême de richesse. Et oui, il vaut mieux être pauvre, car les riches ont significativement plus de problèmes. Je vous sens dubitatif, mais vous connaissez les problèmes de riches, on peut les énumérer. Il y avait trop de vent pour venir en hélicoptère, mais on ne pouvait pas prendre le jet parce que le mini-bar était vide. Du coup, on a dû venir en limousine. Mais le pire, c'est que la limousine n'a pas pu passer le dodan devant le théâtre. Alors, on a dû passer en diagonale, je ne vous raconte pas la galère. Alors que si on prend les problèmes de pauvres, je n'ai pas d'argent. Voilà. Ainsi, en nombre, les riches ont plus de problèmes que les pauvres. Évidemment, vu du point de vue de l'humour, ça peut paraître un faux argument, mais ça se vérifie sans aucun problème. Regardez, dans une entreprise, le patron a beaucoup plus de problèmes à gérer et donc beaucoup plus de raisons de pleurer que le simple employé. Alors, on me répondra que les problèmes de riches sont moins importants, ils se résolvent beaucoup plus facilement. Après tout, ils sont riches, donc ils ont moins raison de pleurer. En 2001, le PDG de l'entreprise d'aéronautique Sabena dépose le bilan, ce qui ferme une boîte qui embauchait plus de 2000 personnes et seulement un quart ont retrouvé un emploi stable. En 1983 aussi, Toshide Higuchi, le gestionnaire de portefeuille de la banque japonaise de Daiwa, a fait perdre plus d'un milliard de dollars à sa banque en essayant de camoufler une perte de 70 000. Alors si, les problèmes de riches valent quelque chose et ils ont bien plus d'impact que les problèmes de pauvres. Cependant, vous aurez remarqué que mes exemples ne sont pas juste des gens riches, ce sont des gens riches et importants dans leur milieu, des gens qui pèsent. En effet, le terme de palais est constitutif de la notion de pouvoir, qu'il soit économique ou politique. Pas de responsabilité, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. De plus, j'utiliserai souvent les termes joie, bonheur, problème et tristesse, alors que mon sujet ne comporte que les verbes rire et pleurer. Tout simplement car, les rires et les pleurs sont les deux expressions les plus communicatives de ces émotions. Ainsi, la richesse est très souvent synonyme de pleurs et de discorde, surtout dans une famille, lors du décès, de la figure emblématique. Qui sera l'héritier ? Les bétoncours sont certes extrêmement riches, par contre, les repas de famille, l'ambiance est délétère. Ou encore la famille validait. La femme et la fille se font tellement la guerre que David, le fils, a décidé de renoncer à l'héritage. Il a préféré refuser la richesse plutôt que de voir sa famille se déchirer encore plus. Et maintenant, opposons cela aux chômières. Parlons terroir, tradition et campagne. Car oui, à l'instar du palais et de la responsabilité, la chômière est attachée à la campagne. Là où le simple fait de se réunir en famille est synonyme de bonheur. Un bonheur simple, partagé, autour d'un repas de cinq heures, caractérisé tant par l'ambiance festive que les rivalités inhérentes à la robustesse des individus sur la courbe de la niôle dont chaque étape correspond à un con. Content, confiant, conspirationniste et consanguin. Ainsi, les valeurs et les préoccupations des pauvres sont plus simples que celles des riches et le bonheur est plus proche. L'accumulation compulsive de biens n'est pas une condition sine qua non de la joie et tout porte à croire que c'est même l'inverse, car elle a tendance à détruire la base de toute existence paisible, une famille soudée. On m'en répondra à ceci, que le bonheur et le malheur ne sont pas permanents. Un riche peut être heureux et un pauvre peut être triste. Effectivement, c'est possible. Cependant, un riche ne sera jamais plus heureux qu'un pauvre mais il peut être bien plus malheureux. Voyez-vous, le bonheur par l'argent est limité à une certaine somme. Selon la National Academy of Science of the United States of America, le maximum de bonheur est atteint à un salaire de 5000 dollars par mois. En effet, c'est à partir de cette somme que nous entrons dans la consommation ostentatoire. On consomme pour consommer, sans même y réfléchir, dans le seul et unique but de dépenser gratuitement de l'argent et montrer qu'on peut le faire. Alors certes, cette action pourra vous apporter de la joie. Cependant, il ne s'agira que d'un bonheur instantané qui vous apportera encore plus de malheur derrière. Prenons le cas d'un homme qui peut s'acheter tout ce qu'il veut. Non, je ne vous parle pas de Jeff Bezos et de ses 200 milliards de dollars, mais bien de Gengis Khan dont la fortune transposée aujourd'hui équivaudrait à 100 billions de dollars. C'est 50 Jeff Bezos alignés. C'est tellement grand que notre cerveau n'est même pas capable de visualiser une telle somme. Eh bien, cet homme n'était pas heureux. Il était même plus malheureux que tous les pays des terres qu'il avait conquis. Pourquoi ? Car il n'évoluait plus dans le monde commun, comme tous les gens trop puissants. Il voulait toujours plus, mais il n'avait pas plus. Il avait déjà tout ce qu'il voulait. C'était devenu un drogué de l'obtention du pouvoir. En permanence, un manque qu'il ne pouvait pas combler. Les gens les plus riches ne sont pas obsédés par l'argent et le pouvoir. Ils sont obsédés par le gain. Je dois obtenir de nouvelles choses, toujours. Et lorsqu'on arrive au sommet, on est frustré en permanence, toujours vide, comblé d'une chose que l'on ne désire pas en soi, mais que l'on veut gagner. Et c'est aussi vrai pour la puissance que ça l'est pour l'intelligence. Éloignons-nous du monde matériel pour entrer dans le monde de la connaissance et de la réflexion. Confucius, Isaac Newton, Avicenne, Sylvain Durif, Léonard de Vinci, Einstein, tous ces gens qui ont marqué les esprits par leur capacité de réflexion hors norme étaient tous malheureux. Pourquoi ? Car certes, pour nous, ce sont des génies aux connaissances incommensurables, mais eux savaient que, par rapport à la grandeur de l'univers et la diversité de notre monde, ils n'en connaissaient qu'une infime partie. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Qu'est-ce qui est pire pour un savant de savoir qu'il ne pourra jamais savoir ? Heureux l'imbécile qui ne partage pas la douleur de ceux qui savent. Oui, la douleur. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Nous connaissons mieux l'espace que l'intérieur de nos propres océans. La Lune est à plus de 384 000 kilomètres. Le point le plus profond des océans est à 10 kilomètres de profondeur, soit la distance entre le monastère de Brou et le carrefour contact de Polia. D'ailleurs, en parlant d'espace, saviez-vous que celui-ci s'étend et donc que nos atomes s'éloignent entre eux de plus en plus et qu'il s'étend de manière exponentielle ? Si bien qu'un jour, l'univers entier prendra fin. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça arrivera. Mais rassurez-vous, cela fera bien longtemps que l'humanité aura disparu. Maintenant que vous êtes enrichis de ce savoir, comment vous sentez-vous ? Vous aurez remarqué que l'on a au final peu parlé des gens pauvres et c'est justement car leur existence est plus simple et plus paisible. La chaumière brille par sa simplicité, là où le palais sombre dans la complexité. Au final, la richesse par les moyens ou l'esprit nous condamne à la tristesse en créant en vide infini. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada